Ils pratiquent toutes sortes d'art martial et ils se sont regroupés en club d'amis, il s'agit là du sésame. Chaque semaine, à l'instar des clubs d'amis de foot, ils se retrouvent pour des séances de cours d'autodéfense. Installé à Abidjan et à Boaké, le sésame vient de gagner la capitale ivoirienne Yamoussoukro. Ici, ce sont les militaires et autres corps d'armée qui ont rejoint le groupe, au programme des techniques d'autodéfense. Au sésame, ce sont plusieurs disciplines d'art martial qui se cohabitent au sein de ce club. J'ai rencontré le sésame lors des obsèques de foot, maître Jules Atubadou, parce que j'étais à Abidjan pour faire une démonstration. Et c'est là que j'ai rencontré le sésame, j'ai aimé l'esprit général, l'ambiance qui y régnait. Et quand le président a décidé d'installer une section Yamoussoukro, on s'est fait joie d'appartenir au sésame. L'esprit du sésame, c'est de regrouper les frais, c'est l'amour, on cultive une sorte d'amour pour pouvoir s'entraider. Et quand l'autre a des problèmes, on va à son secours, donc on forme une famille. C'est d'ailleurs la meilleure preuve de cohabitation des disciplines martiales en Côte d'Ivoire. Le sésame défense, ça s'est bien passé. On a bien suivi tout ce qu'ils nous ont montré comme attaque et défense. Je pense qu'on va mettre ça en pratique pour pouvoir se défendre en douce, en tant que forestier. L'enseignement était tellement bien fait que même celui-même qui n'a jamais pratiqué arrive à faire sa défense. Nos frères de différents corps ont exercé, ils savent bien qu'ils ont aimé. Ça fait vraiment plaisir, on a appris beaucoup de choses, les différentes techniques de combat, comment se défendre, tout ça. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses.